Suite à son départ inattendu de l'émission « Touche pas à mon poste », Mathieu Delormeau a récemment pris la parole pour exprimer son opinion sur un sujet d'actualité qui le passionne. Après avoir consacré cette année de service loyal, Mathieu Delormeau a pris la décision de quitter C8. Son annonce sur Twitter le 12 mai dernier a provoqué un véritable séisme. Le charismatique blond de 49 ans a en effet mis fin à sa collaboration avec Cyril Hanouna et ne fait désormais plus partie de l'équipe. De surcroît, il a laissé sa place à l'animation de TPMP People, qui a été reprise par Bernard Montiel. Par conséquent, ce dernier a été interrogé sur le départ soudain de son collègue. A l'instar des autres chroniqueurs de TPMP, l'ami des stars a préféré ne faire aucun commentaire concernant l'annonce choquante de l'ancien animateur du Mad Max sur Énergie 12. De son côté, le célèbre animateur de C8 s'est montré très concis sur le plateau de l'émission de divertissement. Autrement dit, les téléspectateurs se retrouvent dans une situation de totale incertitude. Il est clair que la personne concernée est déterminée à entretenir le mystère. Il est indéniable que Mathieu Delormeau avait toujours assumé publiquement son homosexualité. En 2019, il avait toutefois fondu en larmes sur le plateau de TPMP en évoquant les actes homophobes dont il était victime. C'est précisément pour cette raison qu'il avait décidé de prendre du recul et de s'éloigner de la lumière médiatique. Après une année sabbatique, il avait néanmoins effectué un retour remarqué au sein de l'équipe de Cyril Hanouna. En dépit de ses prises de position parfois radicales, l'ancien chroniqueur de TPMP était indéniablement l'une des figures emblématiques de l'émission. La preuve en est qu'il se trouvait en première position, ex-écho avec Raymond Abou et Guillaume Janton, dans le sondage lancé par TVMAG sur les acolytes de Baba. Capucine Hanave, qui faisait également partie de l'équipe, lui a d'ailleurs exprimé publiquement son soutien. Quoi qu'il en soit, Mathieu Delormeau n'a jamais révélé les véritables motifs de son départ et il semble peu probable que cela change dans un avenir proche. Malgré son activité sur les réseaux sociaux, le quinquagénaire entretient le flou. Par conséquent, les rumeurs vont bon train. Le 1er juin dernier, le proche ami de Jean-Michel Maire a utilisé son compte Twitter pour donner son avis sur le championnat de Formule 1. Il semble donc que les fans devront faire preuve de patience avant de connaître les détails de cette affaire.